... Bonsoir à tous. Merci d'être présents et nombreux ce soir pour cette nouvelle séance du cycle Édouard Glissant, Réel et Utopie. Nous avons décidé aussi à la BPI de commémorer les 90 ans de la naissance d'Édouard Glissant cette année, puisqu'il est né en 1928. Ce soir, nous allons parler de philosophie de l'identité. Cette séance, puisque l'ensemble du cycle est consacrée plutôt à la pensée philosophique d'Édouard Glissant, cette séance sera consacrée à une nouvelle philosophie de l'identité. Je remercie François Noudelman qui va animer le débat ce soir. Je remercie bien sûr à l'avance François Simasocchi-Bronès et Myriam Kotias. Mais je laisse le soin à François Noudelman de les présenter. Très bonne soirée. Merci beaucoup Sébastien Godbus. Nous allons continuer notre cycle. La première séance était consacrée surtout à la philosophie d'Édouard Glissant, c'est-à-dire à sa formation philosophique et aussi à sa pensée de la créolisation, ce que ça impliquait aussi dans le dialogue avec l'histoire philosophique occidentale. La deuxième séance, aujourd'hui, va être peut-être un petit peu plus politique, va être consacrée à des aspects aussi sociaux, anthropologiques et mémoriels de la pensée d'Édouard Glissant. Je vous rappelle que la troisième séance sera consacrée plutôt aux enjeux esthétiques de la pensée d'Édouard Glissant, son rapport avec les arts. Alors, je voudrais aussi dire un petit mot du titre de ces séances, s'il s'agit effectivement de la philosophie d'Édouard Glissant, mais ça s'appelle aussi « Le réel et l'utopie » parce qu'au fond, je crois que dans la pensée de Glissant, il y a à la fois de l'histoire, de l'anthropologie, de l'analyse du monde tel qu'il est, et il s'agit donc aussi de donner une histoire à des populations qui n'en avaient pas ou dont l'itinéraire, la mémoire n'était pas reconnue. Donc, c'est tout un travail qui s'est fait en Martinique, notamment, un travail culturel très important d'Édouard Glissant à travers, par exemple, l'Institut Martinique et d'études. Et puis, il y a de l'utopie. L'utopie, c'est un mot que revendiquait Édouard Glissant, c'est-à-dire une analyse du monde non tel qu'il est seulement, mais aussi du monde tel qu'il va. Donc, du monde qui pourrait assumer, au fond, une donnée qui est impossible à ignorer, qui est qu'il se créolise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'envisager, je reprends un titre d'Édouard Glissant, une nouvelle région du monde, à la fois un espace et une temporalité à venir ? Qu'est-ce que ça signifierait que le monde s'archipélise ? Il y a donc de l'utopie. Et ce soir, je crois qu'on va être aussi dans les deux dimensions du réel et de l'utopie, notamment en ce qui concerne l'identité et une identité qui, dans l'analyse d'Édouard Glissant, hérite de traumatisme et principalement celui de l'esclavage, qui est une sorte de blessure ontologique de l'humanité, mais se dessine, pour Édouard Glissant, une société qui, sans oublier ce qu'elle a connu et ces traumatismes-là, tente d'assumer une autre voie que celle du repli sur les mémoires identitaires. Donc, j'emploie un mot ici un petit peu lourd et peut-être galvaudé, identitaire. C'est le sujet dont on va parler ce soir, la question de l'identité. On va procéder en trois temps, si on arrive à les respecter. Peut-être qu'on va se dérouter un peu, mais ce ne sera pas grave. D'abord, on va parler de la question de la négritude et de l'identité noire, si on peut le dire de cette façon-là, et du débat d'Édouard Glissant avec une notion qui a été forgée, notamment par Césaire, notamment par Senghor et bien d'autres. Et à partir de là, on va aborder la question, dans un deuxième temps, de la mémoire de l'esclavage ou des esclavages. Ça sera aussi un pluriel dont on va parler. pour enfin aborder, dans un troisième temps, un aspect plus politique. Quelle société Édouard Glissant valorise-t-il entre le multiculturalisme et le républicanisme ou l'universalisme ? Et on écoutera à ce moment-là un extrait d'une intervention radiophonique d'Édouard Glissant sur cette question. Alors, mes deux invités, et je les remercie beaucoup, sont Myriam Kotias. Myriam Kotias est historienne. Elle est directrice de recherche au CNRS. Ses travaux, ses publications sont bien connues sur ces questions-là. Elle est aussi directrice du Centre international de recherche sur les esclavages et les postes esclavages. Peut-être qu'elle s'expliquera sur cette notion de postes esclavages. et voilà, elle a été aussi présidente du Centre national pour... du Comité, pardon, du Comité national pour la mémoire de l'esclavage. Et donc, Françoise Simasotchi-Brunès est professeure à l'université de Paris 8 et spécialiste de la littérature caribéenne. Elle connaît très bien, de fond en comble, la pensée et les textes. Oui, elle est trop modeste pour le reconnaître. La pensée et les œuvres d'Édouard Glissant. Elle est donc aussi plus généralement spécialiste de la littérature dite francophone. Alors, commençons le premier moment avec la notion de négritude. Notion qui est employée très fréquemment mais peut-être au fond qu'on aurait besoin d'un petit rappel pédagogique pour comprendre ce dont il s'agit, que ce n'est pas simplement peut-être réductible à l'identité noire. Pourquoi c'est important ? Parce que Glissant, très tôt, a été en débat avec cette notion, en débat avec Césaire, débat que quelquefois on a un peu caricaturé en disant « Ah voilà, il y a d'un côté le penseur de la négritude, de l'autre côté le penseur de la créolisation » alors que peut-être c'est beaucoup plus complexe, plus nuancé, déjà que cette notion de négritude doit être nuancée chez Césaire lui-même. Françoise Simasso-Cibronès va nous en parler dans un instant. Et qu'en est-il du débat d'Édouard Glissant avec Césaire ? Grande question qui fait sans doute l'objet de plusieurs thèses. Je voudrais juste rappeler avant de donner la parole à François Simasso-Cibronès que très tôt Édouard Glissant a écrit qu'il était, oui, il éprouvait une certaine distance à l'égard de cette notion. Je l'ai retrouvé notamment dans une lettre de la fin des années 40, c'est-à-dire que c'est très très tôt qu'il envoie à Michel Léris. Il a publié son premier poème au temps moderne, je le rappelais la dernière fois et il y a un deuxième numéro qui se prépare mais malheureusement il est un petit peu tardif pour qu'il y soit inclus sur les littératures caribéennes et il écrit à Michel Léris et il dit voilà, moi j'aimerais bien publier quelque chose aussi et notamment parce que j'ai des choses à dire sur la négritude et le décalage peut-être que certains peuvent ressentir à l'égard d'une notion qui est peut-être trop identitaire, trop enfermée. Bon, ce n'est pas une raison pour faire d'Edouard Glissant un opposant à Césaire évidemment mais en tout cas c'est un débat qui est très précoce puisque Glissant s'est décédé dès qu'il a 20 ans et qu'il a été quand même au contact de Césaire qu'il a même fait la campagne électorale de Césaire exprime une dissonance on va dire comme ça pour l'instant. Donc nous allons écouter François Simasocchi sur cette première question de notre soirée. Bonsoir à tout le monde merci à François de m'avoir proposé de prendre part à cet événement autour d'Edouard Glissant dont la pensée me nourrit pas mal quand même dans mes enseignements en tant que professeur de littérature dite francophone à l'université Paris VIII je cite beaucoup Glissant dans mes cours et donc au bout d'un moment mes étudiants savent que finissent par savoir qui il est. Alors François a lancé cette rencontre un peu sous l'angle d'une nouvelle définition c'est ça de l'identité je suis partie sur cette réflexion à partir de ce que tu disais et ce que tu suggérais sur la négritude en essayant de voir le chemin un peu de la négritude à la créolisation en fait quand on enseigne la littérature dans la littérature européenne occidentale je ne sais pas comment la qualifier il y a des successions de mouvements donc on dit il y a eu le romantisme après et souvent les étudiants ils ont quand même le réflexe quand ils connaissent un petit peu de la littérature et de la littérature francophone de dire donc il y a eu la négritude et puis après la créolité c'est ça et en réalité je ne sais pas si c'est dans cet ordre de succession qu'il faut envisager les choses il y a moins de mouvements il y a il y a des positionnements différents il y a une histoire littéraire moins longue mais qui a quand même une mémoire finalement alors pour ce qui est je vais partir de la négritude peut-être rappeler un peu que c'est un mouvement qui a été initié dans les années 30 par trois un peu plus mais trois personnalités qu'on retient majoritairement qui étaient Aimé Césaire Léopold Cédar Sangor et Lion-Gontran Damas un Africain un Martiniquais et un Guyanais il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont amagamées à ce mouvement et c'était un mouvement qui avait pour objectif la défense de l'identité noire la défense de de l'identité nègre même dans un paysage intellectuel politique qui était celui des années 30 qui était celui de la colonisation qui était de la période post-esclavagiste toute fraîche dans les Antilles françaises donc c'était un mouvement d'affirmation culturelle identitaire qui était racial aussi racialisé on dirait plus précisément donc comme l'a dit François Glissant a été très jeune confronté en contact avec cette notion cette conception de la négritude comme étant une sorte de revalorisation de l'être nègre dans un monde où il avait été sous-estimé dévalorisé esclavagisé donc voilà Glissant a été en contact puisqu'il a été très jeune en contact avec Césaire et que Césaire rentré en Martinique était un des défenseurs de la négritude mais très vite et c'est intéressant que tu le dises Glissant a eu une distance par rapport à la négritude et quand tu dis que ça s'est arrivé dès cette lettre à Léry on a l'impression qu'il y avait chez lui une intuition déjà présente que ce n'était pas ce dans quoi il se reconnaissait vraiment parce qu'on a beaucoup trouvé d'explications on a beaucoup insisté sur ce rejet de la négritude par Glissant on y a vu un problème générationnel on a vu une stratégie posturale dans l'institution littéraire mais à ce que tu dis ça paraît un peu plus complexe peut-être qu'à cette période c'était un petit peu difficile qu'il n'y avait pas autre chose comme mouvement global c'était peut-être difficile d'en être tout en n'en étant pas voilà et donc Glissant il a été assez proche de Césaire il a été au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui s'est tenu à la Sorbonne en 1956 il a poursuivi aussi cette quête d'identité et de réévaluation de l'être nègre je pense on va le retrouver on le retrouvera dans la créolisation ça dans le point de vue qu'il prendra après alors moi j'avais quand j'ai commencé à réfléchir à la question j'ai regardé un petit peu moi je travaille beaucoup sur les oeuvres littéraires voilà personne n'est parfait et en fait je me suis j'ai repris les romans de Glissant et je me suis aperçu qu'on constate dans les alors je reviens un petit peu en arrière je pense que la question de la relation à la négritude a aussi à voir avec la question de la relation à l'Afrique puisque la négritude c'est l'être nègre ce sont les racines africaines Césaire avait dit-il en rencontrant Sangor renoué avec ses racines africaines il les avait retrouvées reconnues il faut aussi voir la place de l'Afrique dans la pensée en tout cas dans l'écriture d'Edouard Glissant et moi quand j'ai cherché dans sa production romanesque je me suis aperçu que l'Afrique elle est omniprésente dans sa position dans sa production romanesque de son premier livre de son premier roman plus exactement parce qu'il y a aussi la poésie il y avait eu les Indes avant une épopée une contre-épopée retraçant la traite donc dès son roman La lézarde en 58 le 4ème siècle Malmort Casse du commandeur etc dans tous ses romans ses premiers romans l'Afrique est omniprésente mais elle n'est pas nommée comme telle c'est ça qui est intéressant c'est qu'il passe souvent par des faits périphrases qui marquent une inconnaissance de l'Afrique pays d'avant pays d'au-delà des mers pays infini ou des synécdotes Congo Guinée etc l'Afrique elle est figurée par certains personnages aussi notamment la figure de Papa Longwe dans le 4ème siècle et aussi dans la lézarde qui est le lien l'ancêtre fondateur celui qui fera le lien avec l'esclavage et avec l'origine africaine donc on a l'impression que quasiment l'Afrique est là mais elle est impénétrable elle est mythique et elle est impénétrable comme l'est pour Glissant l'origine c'est la vision que Glissant a de l'origine avec l'esclavage quelque chose a été rompu dans la filiation il y a ce trou béant de l'origine pour les communautés pour les populations qui ont été déportées d'Afrique qui ont été déportées dans la Caraïbe et il y a vraiment l'image d'une sorte de fossé infranchissable il y a quelque chose du temps qu'on ne remontera jamais jamais de manière insatisfaisante et je pense que c'est peut-être ça qui fait que il y a eu cette distance aussi avec la négritude si l'écriture d'un auteur peut nous donner à voir quelque chose de l'auteur dans dans le roman de Glissant on sent cet intérêt profond pour l'Afrique mais quelque chose qui est de c'est mon sentiment de l'ordre de l'éloignement absolu impénétrable voilà alors l'Afrique va réapparaître dans tout le monde c'est un roman qui publie un des qui publie je n'ai pas noté la date enfin l'Afrique réapparaît mais c'est une autre Afrique c'est une Afrique c'est l'Afrique coloniale c'est l'Afrique réelle celle actuelle contemporaine elle n'est plus l'Afrique mythique mais je crois que pour pour Césaire il y avait un lien avec cette Afrique mythique et il y avait ce lien qu'il pouvait ressentir au moment même où il écrivait dans les années 30 40 50 pour Glissant j'ai l'impression que ce lien avec l'Afrique mythique il n'a pas réussi à le trouver réellement il savait qu'il était là mais pour lui c'était un lien et d'ailleurs dans un de ses poèmes il a écrit un poème qui a pour titre Afrique et qui est contemporain de la lézarde et dans ce poème il dit clairement que l'Afrique ne l'a pas qu'il ne se sent pas enfin l'Afrique ne m'a pas accueilli je ne trouve plus la citation je l'avais noté il n'a pas il ne se sent pas il n'a pas été accueilli par l'Afrique donc je pense que dans le rapport avec la négritude il y a ce passage par l'Afrique à plusieurs reprises dans ses textes on voit que il dit nous ne sommes pas des Africains dans un de ses textes dans Balmord il y a un personnage qui dit nous ne sommes pas des Africains la négritude reste liée pour lui à l'Afrique et dans plusieurs entretiens il dit que lui pense qu'on ne peut pas il se méfie beaucoup dit-il des mouvements des gens qui veulent retourner vers l'Afrique parce que pour lui entre l'Afrique et les populations d'Africains la diaspora africaine si on veut utiliser le terme il faudra l'utiliser entre guillemets déportés dans la Caraïbe et dans les Amériques ce n'est pas la même chose il y a quelque chose qui est différent alors c'est cette blessure ontologique dont tu parles je crois que c'est ça c'est vraiment j'y reviendrai après parce que c'est vraiment ce qui a préoccupé je pense que c'est vraiment la ligne de fond de son écriture sans cesse il revient à ça à tous les stades de son écriture il revient à cette question de l'esclavage et puis il y a aussi le fait que pour lui quelque chose a changé il le dit aussi il dit que pour l'esclave pour l'esclave qui a été qui est arrivé aux Amériques le migrant nu il parle du migrant nu il le décrit comme ça celui qui avait tout perdu dans la grande houle du voyage y compris son nom et il dit le migrant nu il arrive sans rien et à la différence des autres mouvements d'exil ou de déplacement il va être changé en autre chose et c'est tout le phénomène de la créolisation qu'il décrit là pour lui l'esclavage a produit le transbordement l'arrivée dans les Caraïbes la vie dans la plantation le contact des humanités a produit quelque chose d'imprévisible qui est ce qui est beaucoup qui s'est construit beaucoup sur la pensée de la trace puisqu'il dit qu'il y a eu des traces qui ont été transportées bien sûr je crois que c'est lui faire un procès que de penser qu'il veut rompre avec l'Afrique il sait très bien que toutes les traces africaines ont été transportées mais la rencontre je crois qu'il met l'action sur la rencontre et pour lui de la rencontre des humanités des humanités venant des quatre continents dans cet endroit du monde qui est voilà à l'entrée qui tourne le dos à l'ancien monde enfin qui ouvre vers les Amériques qu'on a appelé à tort ou à raison le nouveau monde il y a quelque chose qui s'est produit il y a une rencontre qui s'est produite et ça a changé et il y a eu une mutation de l'identité voilà et on en arrive à son idée de la créolisation qu'il n'est pas le seul à défendre il y a d'autres penseurs qui ont pensé la créolisation aussi moi j'ai lu j'ai relu justement les textes de Depestre etc voilà il y a quelque chose qui a changé et je crois que c'est pour ça peut-être qu'il y a eu cette défiance tout le temps par rapport à la négritude pour lui l'origine le fil de l'origine il ne peut pas être un fil qui descend tout droit vers l'Afrique il y a eu des choses qui se sont amalgamées ou qui se sont construites entre temps voilà bon alors après ce qui est intéressant aussi c'est qu'on oppose parce qu'il y a eu dans la vie littéraire la vie politique intellectuelle l'antillaise des martiniquaises notamment une opposition entre Césaire et Glissant Césaire qui a fait des choix politiques qui lui ont été reprochés par la génération des plus jeunes puisqu'il a fait le choix de la départementalisation ce qui lui sera reproché par la suite mais bon alors sur la négritude il y a une chose qui a deux choses je dirais deux choses avant de parler très rapidement de la créolisation et après j'arrêterai sur la négritude la position de Césaire la conception de Césaire et celle de Sangor n'est pas la même tout à fait la même non plus parce que Césaire c'était une conception de la négritude américaine antillaise qui n'est pas tout à fait la même que la conception de la négritude africaine sangorienne et Césaire sur cette question de la négritude il a prononcé en 1987 lors d'un congrès à Miami qui était consacré à sa pensée il a prononcé un discours et c'est ce qui s'intitule le nouveau discours sur la négritude et il disait dans ce discours ce nouveau discours sur la négritude il disait ce terme je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il a suscité beaucoup de questions le terme négritude il y a des gens qui ont reproché d'en faire une essence de faire du fait d'être nègre une essence il dit je n'aime pas beaucoup ce terme mais bon comme je l'ai conçu et que je l'ai porté avec mes amis je le garderai mais il redéfinit la négritude et il élargit considérablement la négritude et il dit lors de ce colloque il dit ce qui nous réunit aujourd'hui il parle aux gens qui sont dans la salle ce n'est pas seulement une couleur de peau c'est aussi une communauté de souffrance il met dans la négritude tous ceux qui ont connu des épisodes de souffrance de déterritorialisation d'exploitation etc et donc ce discours sur la négritude il s'est détaché aussi de l'unicité de la racine africaine pour ces ères en 1987 bon alors là dessus je pense que la position de Glissant par rapport à la négritude a aussi évolué je pense parce que il a dit lui-même je crois qu'il a j'aimerais bien retrouver je n'ai redit aucune des des notes que j'avais prises voilà je cite Glissant là il dit l'anécritude était un phénomène historique absolument nécessaire et incontournable étant donné l'état des noirs du monde entier dans la conscience universelle il fallait aussi revenir à des notions plus complexes et détaillées de la réalité des pays antillais j'ai toujours pensé et c'est là qu'une évolution s'amorce que les pays antillais et ceux d'Amérique étaient des pays de métissage à savoir de mélange de multicontact etc donc en fait là dans la citation que je viens de vous lire on voit bien ce passage reconnaissance de la nécessité de la négritude mais en même temps une pensée qui est une pensée de dépassement et qui est une pensée je pense de meilleur ajustement à la réalité anti-est qui n'est pas la réalité africaine qui n'est pas la réalité brésilienne qui n'est pas la réalité je ne sais pas nord-américaine par exemple pour ce qui est la question des noirs voilà donc avant la créolisation glissant va donc avoir un premier mouvement qui est celui de l'anti-anité dans lesquels beaucoup d'écrivains vont se retrouver beaucoup d'intellectuels vont se retrouver donc l'anti-anité plutôt basée sur les antilles et l'archipel caribéen donc il y a toute une période de réflexion là-dessus et à partir avec une dévéléité de réalisation politique qui n'aboutisse pas et qui reste qui fait que de fait glissant se rend compte ça apparaît dans le discours antillais qui est publié en 81 qu'il y avait quelque chose qui n'était pas possible parce qu'il y avait l'idée d'une confédération antillaise d'une confédération caribéenne et il n'y avait peut-être pas suffisamment de conscience politique nécessaire à l'avènement de cette confédération et puis d'autres raisons certainement je résume vraiment de manière très sommaire et donc je pense que de cette antillais découle l'idée peut-être la notion de créolisation que Glissant a beaucoup développé qui était l'idée que l'identité antillaise n'était donc pas une identité de la racine unique c'était pas possible qu'elle était une identité qui était liée très intimement à son histoire et à son histoire de rencontres de peuples de peuples d'humanités comme disait Glissant des humanités des quatre coins du monde qui s'étaient rencontrés là et qui avaient créé quelque chose de nouveau le créole l'être créole est un être toujours en devenir d'ailleurs selon lui c'est pour ça que la créolité et la créolisation c'est pas la même chose la créolisation c'est un processus et Glissant disait que les rencontres la relation qui s'établissait à partir des rencontres créait des identités en recomposition permanente en fonction des retraits des rencontres et Glissant n'a pas inventé la notion de créolisation cette notion elle existait déjà elle a d'abord été linguistique puis elle a été élargie de manière anthropologique mais je crois qu'il a donné à la créolisation vraiment d'abord il a ouvert il a élargi considérablement les champs d'application de cette créolisation et puis il lui a il a permis la créolisation a permis de sortir du local puisque pour Glissant la créolisation touche le monde entier à la rencontre des humanités pour lui ce qui s'est passé dans la Caraïbe n'a fait qu'anticiper ce qui ce qui allait se dérouler après à l'échelle du monde entier donc d'où ces formules le monde entier se créolise d'où cette vision d'un monde aussi construit en archipel et donc je crois que c'est lui qui a le plus divulgué au sens propre au sens noble du terme cette notion de créolisation la créolisation est quand même née à partir de l'expérience esclavagiste qui a été une expérience il parle de l'expérience du gouffre de ceux qui ont fait l'expérience du gouffre du chaos et ensuite de la renaissance et voilà bon je m'arrête merci beaucoup on va discuter un tout petit peu de ces réflexions juste quand même merci justement de complexifier la relation entre Glissant et Césaire je voudrais juste rappeler à l'appui de ce que tu dis que Glissant a écrit un magnifique hommage à Césaire lors de la mort de ce dernier et c'est intéressant parce que juste après je regardais dans les archives un débat qu'il menait où là il était bon il réaffirmait ses positions disant qu'il était en désaccord avec la négritude mais il disait au fond mon problème je ne l'ai pas avec Césaire je l'ai avec les Césériens il disait voilà c'est comme voilà il faut dégager Marx des marxistes ou les gueules des Hégéliens et Césaire des Césériens et il disait bon tous ceux qui prennent au pied de la lettre le voilà noir je suis noir je resterai ne comprennent rien et il disait justement comme tu viens de le rappeler que la négritude c'était un moment c'était un moment nécessaire voilà mais un moment qui voilà était un moment transitoire et qu'il fallait dépasser un moment de revendication de réhabilitation d'une culture d'ailleurs de ce point de vue là il y a un personnage dont on n'a pas parlé c'est Fanon et peut-être qu'il était plus proche de Fanon que de Césaire sur cette question de la négritude et notamment quand Fanon justement lui prenait ses distances au moment de la décolonisation africaine en ne croyant pas à la culture nègre ou noire il ne voulait pas qu'on le résume à ça d'ailleurs voilà c'est ça et disant en fond c'est aux nations de se libérer elles-mêmes voilà et c'était une entité nation qui était peut-être plus importante alors pour lancer quand même un petit peu quelques questions et de débats entre nous et entre vous je voudrais rappeler au fond que dans ce que tu as dit à propos de l'Afrique je crois que ce que tu as dit l'Afrique elle est mythique pour Glissant mais ce qu'il dénonce justement c'est l'Afrique comme mythe il me semble c'est-à-dire l'afrocentrisme oui mais c'est un mythe impénétrable donc c'est un mythe auquel il ne peut pas se référer parce que c'est le sentiment que j'en ai eu parce que dans ses textes tu la sens cette Afrique il s'est passé quelque chose tu sais dans ses romans où ils arrivent il y a deux esclaves qui débarquent et on ne sait pas ce qui s'est passé avant et on ne remontera jamais à ce temps-là c'est pour ça qu'il n'appréciait pas Roots le livre d'Alex Allais sur le retour à l'origine africaine c'est pour ça aussi je rappelais récemment aussi qu'il était en total porte-à-faux aux Etats-Unis avec le mouvement les mouvements initiés par des intellectuels comme Henry Louis Gates et des mouvements notamment qui ont un gros succès encore aujourd'hui sur les sites par exemple African Ancestry où on peut retrouver grâce à des tests ADN ses origines et trouver une sorte de vérité généalogique et je crois pouvoir dire quand même que pour Glissant c'était vraiment une perspective horrible d'imaginer que parce qu'on pouvait tout d'un coup découvrir que des ancêtres avaient vécu à tel ou tel endroit de l'Afrique là on avait enfin on pouvait retrouver la vérité de son être comme si on existait comme si l'être c'était son passé alors que c'est plutôt effectivement le devenir l'être c'est pour ça que je pense que la créolisation c'est une identité courageuse parce que c'est une identité qui assure la perte je pense c'est pour ça quand je dis la relation au mythe pour moi c'est la perte l'Afrique elle est perdue elle manque elle manque au coeur elle est perdue donc c'est courageux d'accepter la perte parce que dans ce genre de comportement que tu décris il y a l'idée de se rassurer et il faut accepter de ne pas être rassuré ça c'est terrible ah oui et alors pour aborder une question un peu vive aujourd'hui contemporaine et pour savoir si les idées de Glissant elles sont utopiques justement s'il est du long utopie ou si et si au fond cette utopie ne correspond pas à ce qui se passe en ce moment c'est vrai qu'on aborde la question à la fois américaine et française c'est à dire l'emploi du mot noir l'emploi des mots africains, américains et du coup c'est maintenant en France afro-européen ou afropéen voilà et on pourrait se dire au fond voilà il y a aussi avec une totale légitimité évidemment mais des organisations qui tiennent aujourd'hui à revendiquer le mot noir et donc à défendre donc à défendre la situation des noirs donc la reprise de ce mot là et on peut dire aussi aux Etats-Unis malgré la période d'Obama et les illusions peut-être d'une société post-raciale le retour à un langage de la race aussi bien d'ailleurs aux Etats-Unis aussi en France nous laisserait penser là que eh bien on est bien je ne sais pas on est loin d'une créolisation et qu'on est peut-être sur un retour à des identités identitaires ou des identités ethniques alors j'aimerais bien vous entendre là-dessus Myriam Kotias oui c'est une question qui est prégnante en effet parce que je rappelle qu'on est cette année nous allons célébrer le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage mais aussi la déclaration à la Sorbonne entre enfin ça c'est les 20 ans entre Volé Sénica Patrick Chamoiseau est glissant qui quand même c'est un texte qui est aussi très important et 98 en 1998 oui oui exactement donc la question la question de la race me semble-t-il n'a jamais disparu c'est plutôt ça que j'aurais voulu dire parce qu'il y a des euphémisations de la race en permanence mais elle a toujours été bien présente Césaire justement s'il emploie le terme de nègre c'est pour lutter contre pour magnifier une identité qui s'est construite comme une équivalence du terme d'esclave dans le monde atlantique puisque je parle en historienne je le dis tout de suite puisque au cours tout au cours de l'esclavage atlantique va se stabiliser une équivalence entre nègre et esclave c'est-à-dire que quand on dit un mot on signifie l'un et réciproquement donc c'est précisément ça et moi j'entends la négritude comme cela c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une définition d'une identité mais on est dans un renversement de l'histoire mais qui veut toucher à l'universel c'est-à-dire c'est réintroduire dans une histoire dans une histoire universelle cette part de l'histoire alors qui de fait est nègre mais qui à mon avis ne définit peut-être même pas une couleur elle définit une position une position dans l'histoire je rappelle cette phrase de Genet que j'aime bien c'est de quelle couleur un noir oui 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 exactement exactement donc la race n'a pas disparu elle n'a pas disparu dans les Antilles françaises elle n'a pas disparu d'ailleurs dans l'ensemble dans l'ensemble de la Caraïbe ni même ni même en France hexagonale tout à fait alors pour moi pour cette pour cette soirée j'ai relu en fait le texte de Glissant mémoire des esclavages qui doit être un de ses derniers textes je pense publié en en 2007 qui est un bilan et je pense que c'est un bilan de sa pensée autour de ces questions là en tout cas il revient sur un certain nombre sur un certain nombre de questions mais c'est aussi un projet c'est aussi un projet qui est de faire un grand centre national sur les esclavages qui sera à la fois un centre de recherche un centre de documentation un centre de rencontres et de discussions qui se feraient qui se feraient à Paris alors il faut aussi que je dise en préalable qu'il me semble que que Glissant a été et pour les historiens enfin et quelqu'un qui est à la fois gênant parce que dans son discours il dit souvent des choses qui sont très fausses du point de vue des historiens il faut le dire et qui en même temps est une source d'inspiration parce que justement il nous donne des clés qui que l'on ne trouve pas dans les archives ou en tout cas il nous donne des éléments qui sont plus de l'ordre de l'anthropologie ou de de l'utopie de l'utopie dans le sens de constitution enfin d'idées qui sont dans une société qui ne et qui ne se disent pas enfin c'est une définition de l'utopie un peu détournée que je dis mais justement c'est pour arriver à la notion de trace et de détour que Glissant utilise et qui pour les historiens à mon avis est une une notion très très importante quand on parle de domination quand on parle de la violence esclavagiste et quand on parle du dénigrement des des individus qui sont placés dans une échelle de hiérarchie alors échelle de hiérarchie qui est qui est socio-racial c'est à la fois qu'on combine à la fois le statut de la personne et la définition de sa couleur on n'est pas simplement la couleur ne se dit pas uniquement la couleur n'existe pas telle qu'en elle-même elle existe dans ce dans ce croisonnement de positionnement et pour faire écho à ce que disait Jeunet de quelle couleur est un nègre on pourrait rapporter cette anecdote un noir rapporter cette anecdote de qui est tirée d'une enquête de Michelle Labelle qui est une anthropologue québécoise qui fait une enquête auprès des paysans haïtiens et elle voulait justement établir la palette de couleurs et de dénomination de couleurs qui existait dans les campagnes haïtiennes donc elle avait fait tout un ensemble de photos de personnes qu'elle présentait aux paysans leur disant mais voilà alors telle personne de quelle couleur est-elle comment vous allez la définir telle autre personne et on lui disait mais quel est le métier de cette personne il disait non non mais moi je ne vous demande pas le métier je vous demande sa couleur et on lui répondait systématiquement mais tant que vous ne nous aurez pas dit quel métier cette personne exerce on ne pourra pas vous dire sa couleur donc ça c'est un élément qui est très important parce que bien évidemment dans une pensée dans une pensée philosophique ou dans un écrit littéraire on va employer de grandes catégories qui sont des super catégories du blanc du noir voire du métis mais qui ne disent pas grand chose finalement du fonctionnement de la société qui ne disent pas grand chose de cette finalement de la finesse de la relation de la domination c'est à dire comment la relation de la domination elle se décline à des niveaux qui sont extrêmement extrêmement fins donc glissant est important est important pour pour l'histoire il l'a été particulièrement je pense pour la question de la mémoire de l'esclavage où sa notion de mémoire raturée de mémoire oblitérée ont été ont été très performantes pour pour les historiens qui qui avaient bon qui après analysant les effets de 1848 et de l'abolition réfléchissait autour de ce discours de ce discours républicain qui se construit par une mise à distance de l'esclavage c'est à dire que le discours historique de la troisième république dans ce moment où la France va se définir mais vraiment à distance non seulement la question de l'esclavage et la question coloniale mais aussi à distance tous les antillais enfin les descendants de cette histoire de l'esclavage et ça a été très important pour nous historiens d'avoir cette notion de mémoire de mémoire oblitérée de mémoire de mémoire raturée puisque tout à coup l'objectif devenait pour les historiens de retrouver cette mémoire je pense qu'Edouard Glissant ne faisait pas beaucoup confiance aux historiens pour retrouver cette mémoire puisqu'il a eu toute une toute une partie et tout un jugement assez sévère sur les historiens qui ne s'occupaient que des archives écrites et qui les historiens qui ne se ne composaient leurs réflexions n'appuyaient leurs réflexions que par les les récits de voyageurs ou encore les rapports d'administrateurs et nous n'avons pas eu le temps de le rassurer sur ça et de lui dire que la méthode historique en fait avait beaucoup changé c'est à dire qu'on est vraiment passé et ça rejoint une des préoccupations qu'il a dans mémoire des esclavages on est passé d'une histoire de l'esclavage qui reposait sur une analyse des structures qu'elles soient économiques qu'elles soient démographiques à une histoire de l'esclavage qui s'intéressait aux individus particulièrement mais quand même il y a des pluriels mémoire au pluriel des esclavages oui je vais revenir sur ce pluriel des esclavages parce que je pense pas que ça soit lié directement à cette à cette analyse des sources les historiens sont allés enfin ont cherché et cherchent à aller au plus près de l'individu mis en esclavage en allant chercher des histoires qui sont des histoires individuels de personnes mises en esclavage qui ont été rendues possibles par une autre analyse des sources et qui permettent d'incarner cette relation cette relation de domination esclavagiste donc ça c'est la première c'est la première chose nous n'avons pas eu le temps de le rassurer sur le travail sur le travail des historiens de plus en plus nous travaillons beaucoup sur les questions de biographie de personnes mises en esclavage mais ça m'amène à introduire ce terme qui maintenant est important dans la recherche historique sur l'esclavage qui est celui d'esclaviser c'est à dire qu'on ne parle plus d'esclaves on parle d'esclaves pour des personnes quand on veut parler du statut d'une personne qui certes est esclave et c'est un statut juridique d'être esclave mais justement ce questionnement que Glissant a sur l'être réellement sur l'expérience de l'esclavage il est il est symbolisé maintenant par ce terme d'esclaviser c'est à dire qu'on dissocie le statut de ce que c'est que la personne et le faisant on reconnaît un statut de personne et d'individu à l'esclave et ça c'est une rupture épistémologique qui est très forte parce que ça permet de penser aussi les esclavisés comme partie de leur histoire pardon Myriam comme leur avant je voudrais insister sur sur deux audaces épistémologiques peut-être d'Edouard Glissant dans ce texte mémoire des esclavages et deux sujets qui font polémique d'abord peut-être la plus grande audace lorsqu'il dit que l'affaire la mémoire des esclavages ou de l'esclavage est l'affaire non seulement des descendants d'esclaves mais aussi des descendants d'esclavagistes et qu'il s'oppose à ce qu'il appelle au début du texte une mémoire de la tribu pour proposer une mémoire plutôt monde alors est-ce que une mémoire partagée une mémoire partagée ce qui est très très importante pour lui c'est l'objectif de ce texte là c'est à dire on n'est pas dans une opposition mais on doit on doit construire un monde un tout monde qui qui comprend justement et qui permet le métissage qui permet le mélange et la créolisation où justement l'esclavage est central pour revenir au pluriel parce que c'est lié à cela pour revenir au pluriel c'est justement dans le fait de constituer une mémoire une mémoire partagée entre descendants d'esclavagistes et descendants d'esclaves c'est en créant cet espace là que justement lui-même s'ouvre au monde et que lui-même s'ouvre à tous les tous les systèmes d'esclavage qui ont pu qui ont pu exister qui lui permet de les compendre dans leur totalité parce que justement on est dans un tout monde et c'est celui celui-là même qui l'intéresse malheureusement malheureusement il y a la pensée de Glissant aussi est traduite de façon opportuniste et banale par certains acteurs et ce qui est dommage c'est que justement cette notion de descendant d'esclaves que lui ne construit pas comme une identité fermée mais c'est une identité qui est en relation et en relation notamment avec les esclavagistes enfin les descendants d'esclavagistes mais en relation avec le monde entier cette notion de descendant d'esclaves on voit actuellement qu'elle est reconstruite redéfinie comme une identité close exactement ce que ce que Glissant combat dans ce texte-là et que d'une certaine façon et ça c'est c'est une conclusion enfin j'espère que ce n'est qu'un passage et non pas une conclusion que les identités close qui ont l'air de faire florès de se de se présenter actuellement comme comme vérité totale et immuable surtout ne vont pas l'être toujours dans cette question du pluriel et d'une audace aussi à propos des esclavages parce qu'il y a les esclavages donc aussi contemporains d'ailleurs il termine là-dessus sur les esclavages d'aujourd'hui ce n'est pas du tout pour relativiser les esclavages notamment la traite transatlantique mais parmi les audaces il y a aussi le souci d'une reconnaissance de la traite arabe et je rappelle quand même aussi la signature de la déclaration de Tozer pour demander à ce que aussi même si c'est une autre je vais parler à ta place toi qui sais parfaitement de quoi y retourne mais qu'il y a aussi ce déni d'une longue histoire nombreuse de l'esclave arabe oui si ce n'est que là il faut prendre toujours les questions me semble-t-il à plusieurs niveaux parce qu'on voit bien comment la question de la traite arabo-musulmane ou de la traite interne africaine d'ailleurs ont eu des fonctions idéologiques et notamment dans le débat dans le débat en France parce que c'était une façon de dire bon ben finalement il y en a dans ces espaces-là donc finalement la traite européenne n'est pas si importante que ça c'est bien sûr pas du tout la démarche de glissant mais ça a pu être le centre d'un débat dans les années dans les années 2005 donc ça c'est le premier niveau qui vraiment a décortiqué et il n'y a pas de tabou sur cela les historiens et les anthropologues ont largement travaillé il y a des livres qui sont sortis là-dessus un dernier mot sur parce qu'on est obligé d'avancer sur cette question de la mémoire est-ce que tu pourrais dire un mot d'un débat aujourd'hui très vif sur la question de la réparation ou des réparations puisque Edouard Lissant en parle aussi avec distance est-ce que tu pourrais un mot sur la demande de réparation notamment la réparation financière oui la réparation financière que glissant en fait je vais vous lire ce qu'il dit parce que ça sera le mieux la réparation financière bien sûr contre laquelle il est totalement opposé c'est la première proposition qu'il fait pour le centre des mémoires qu'il construit dans ce texte là et il dit nous descendants de ceux qui ont souffert l'esclavage nous héritons de ce qu'ils ont accompli leur patience et leur ténacité l'humilité avec laquelle ils ont maintenu la mémoire du pays d'avant et quand ils l'urent égaré la ténacité avec laquelle ils ont soutenu leur rapport nouveau avec la terre nouvelle soit dans les îles soit sur les continents dans la plantation ou le bourg ou la ville et nous avons hérité leurs oeuvres mais nous n'avons pas hérité leurs souffrances ça c'est un passage qui est très important mais nous n'avons pas hérité leurs souffrances voyez-vous quelque effort que nous fassions nous ne retrouverons jamais à leur place dans la géhenne et l'intolérable il y a cette distance à jamais entre eux et nous de l'accomplissement d'un irrémédiable et quoi que nous puissions crier nous ne comblerons pas cette distance c'est pourquoi il semblerait dérisoire et même inconvenant de réclamer des redevances des arriérés ou des témoignages de repentance comme si nous allions monnayer toutes ces échéances et comment et pourquoi faire de tels deniers et il conclut ce passage oui cet esclavage monstrueux et insaisissable a été plus que positif mais du fait inclusif de ceux qui l'ont enduré et contre l'opposition obstinée de ceux qui en ont bénéficié la seule réparation qui doivent être faites est aux nations de l'Afrique noire pour ce sous-développement total dans lequel la traite les a d'abord précipités merci beaucoup je vous propose de passer un troisième temps sur les implications pour les sociétés non pas seulement caribéennes mais France par exemple la société européenne et la conception politique finalement qui se dégage de la philosophie de l'identité proposée par Glissant qu'est-ce que ça veut dire au fond qu'une société qui assume sa créolisation qui assume le mouvement de la créolisation et en termes politiques je crois qu'il faut qu'on dise un mot de la manière dont Edouard Glissant me semble-t-il a dépassé une opposition sur laquelle on est toujours fixé en France entre d'un côté les universalistes de l'autre côté les particularistes d'un côté les communautaristes d'un côté donc les universalistes on a les républicains ou ceux qui sont pour les identités communautaires pour le dire autrement quelquefois on pense que Glissant est du côté des sociétés multiculturelles alors je crois qu'il a vraiment contesté tous ces modèles pour je crois que je ne vais pas parler à sa place au fond on parle sans arrêt d'Edouard Glissant ça serait peut-être le moment de lui laisser la parole je crois que d'ailleurs j'espère qu'on donne envie de le lire et de l'entendre donc si la régie veut bien passer un extrait c'est un extrait d'une émission que j'avais faite avec lui à France Culture et c'est un passage où je lui demande de parler de la question de l'assimilation de la résistance aussi à certaines de ses idées du repli identitaire et vous allez écouter sa manière de réagir et qui est une leçon pas une leçon enfin un propos sur je crois très actuel sur encore les problèmes de la société notamment française aujourd'hui alors précisément vous savez aussi qu'il y a une résistance à vos thèses du côté de certains groupes afro-américains qui justement considèrent qu'il faut au contraire même si c'est mythique revenir à une pensée des racines revenir aux origines africaines pour parce que ça fait partie d'une stratégie de lutte par rapport à l'oppression blanche et donc du coup le métissage ou la cruisation peuvent apparaître comme un moyen commode d'évacuer cette nécessaire reprise en main d'une histoire d'une histoire d'une aliénation c'est absolument faux parce que l'oppresseur le dominateur blanc dans n'importe quel pays où il y a domination va s'accommoder de toutes les résistances disons ethniques etc. la seule chose dont il a peur fondamentalement c'est du métissage c'est la seule chose dont il a peur il a peur d'être mélangé et c'est la seule chose qu'il faut l'obliger à accepter et il me semble que les gens qui disent ça se trompent mais complètement sur l'objectif à atteindre l'objectif à atteindre c'est pas d'être plus noir que noir pour être plus libre c'est c'est de obliger les gens à concevoir qu'il y a une créolisation qui se fait et que dans cette créolisation noir blanc rouge jaune c'est la même chose que c'est la même force et ça c'est le véritable combat ça c'est la véritable libération de l'esprit d'ailleurs je pense que les gens auxquels vous faisiez allusion qui pensent qu'il faut il faut résister en étant des noirs ou il faut résister en étant des rouges ou il faut résister en étant ça commode bien de cette situation et que les oppresseurs s'en accommodent aussi les oppresseurs craignent davantage la créolisation qu'ils ne craignent l'opposition ça je suis sûr de ça ça c'est la chose certaine et parce que la créolisation et je veux répondre à une autre objection que vous avez semblé faire la créolisation c'est le mouvement même du monde mais pourquoi voulez-vous que j'aille que nous allions à l'encontre du mouvement du monde le mouvement du monde c'est de créer premièrement une nouvelle sorte d'être et de collectivité qui ne sont plus basés sur la filiation la légitimité et la racine unique ça c'est sûr dans le monde entier c'est le mouvement et c'est un mouvement libérateur ce n'est pas un mouvement oppresseur et ce n'est pas un mouvement de dilution ce n'est pas un mouvement d'éparpillement dans l'air oui parce que c'est ça aussi la créolisation ce n'est pas non plus pour vous l'assimilation absolument pas absolument pas ça il faut le préciser oui oui mais absolument pas je suis contre toute assimilisation je vais plus loin je suis contre la notion d'intégration vous pouvez vous expliquer là dessus oui je peux dire que par exemple une communauté peut se considérer une nation qui n'est bon les nations les états nations disparaissent de plus en plus nous sommes d'accord dessus mais les nations non mais une nation peut se considérer comme un ensemble de cultures mises en relation sur une terre sans que une de ces cultures intègre les autres pourquoi ? pourquoi une nation ne pouvait pas être constituée d'ensembles de cultures qui sont en relation sans s'éteindre ni se diluer et c'est pour ça que je suis contre le mot intégration par exemple aux états unis jusqu'à présent il y a des communautés qui sont parfaitement américaines et parfaitement chinoises parfaitement américaines et parfaitement italiennes parfaitement américaines et parfaitement irlandaises et il n'y a pas eu d'illusion on n'a pas intégré les wasps white anglo-saxon protestant n'ont pas intégré les italiens ils ne les ont pas bouffés culturellement ils n'y sont pas obligés à s'habiller avec un chapeau mollon et un parapluie etc et la relation alors elle marche entre ces communautés la relation ne marche pas encore c'est pourquoi je dis que les états unis sont un pays de multiculturalisme mais pas encore un pays de créolisation parce que ces communautés bon ça se fait de plus en plus mais ça n'est pas encore totalement fait il n'y a pas une créolisation achevée la créolisation achevée c'est quand chaque communauté n'étant pas intégrée à un modèle supérieur dit supérieur accepte que le rapport avec d'autres communautés pas le rapport d'intégration mais le rapport d'interférence vous verrez difficilement mais ça se voit de plus en plus des mariages interraciaux entre peut-être entre blanc et noir mais entre asiatiques et hispaniques ou entre etc aux Etats-Unis c'est très rare il n'y a pas encore cette relation mais il n'y a pas non plus intégration personne n'a intégré personne et pourquoi voulez-vous que dans une société sous prétexte que cette société est à majorité blanche catholique etc pourquoi voulez-vous qu'on intègre d'autres et alors en France ou en Europe vous sentez que en France par exemple ce souhait d'intégration il bloque la créolisation absolument à partir du moment où vous acceptez qu'une communauté par exemple la communauté des juifs de France elle est parfaitement juive elle est parfaitement française je ne vois pas l'opposition qu'il peut y avoir à être juif et de de confession hébraïdique et être français c'est ça il n'y en a pas de même il ne devrait pas y avoir d'opposition entre le fait d'être musulman et le fait d'être français je ne vois pas bon et si les gens veulent porter leur mouchoir ils portent leur mouchoir ça c'est leur problème c'est ça que je ne comprends pas l'intégration forcée sur les signes et les rituels et ça c'est une sottise parce que c'est ça ça affaiblit une communauté plutôt que ça la renforce c'était un entretien de 2003 alors une réaction Françoise Simasocci non Myriam il y a beaucoup de choses à dire en fait allez-y on va ensuite laisser la salle poser des questions je ne réagis pas je trouve qu'il y a trop de choses pour moi l'assimilation elle a été plus un discours politique qu'une qu'une réalité dans les dans les sociétés colonisées ou même ou même coloniales ça je pense que c'est un des bon non mais on sait bien qu'en France il y a quand même en France on sait bien c'est tout un débat sur en France le républicanisme fait qu'on ne doit jamais définir les gens par leurs origines leur ethnicité leur religion mais voilà le citoyen à égalité on sait très bien au fond que ça ne fonctionne pas comme ça mais c'est quand même le mythe républicain absolument donc le mythe de l'intégration par rapport à des sociétés multiculturelles qui sont dans l'accommodement et je crois que quand même ce qui est intéressant c'est qu'on comprend qu'aucun des deux modèles ne satisfait Edouard Glissant le multiculturalisme au fond c'est chacun dans sa tribu chacun dans sa communauté on a par quartier mais au fond on ne se mélange pas et puis sinon l'intégration le républicanisme l'anniversalisme c'est tout le monde tout le monde à poil il faut absolument qu'aucune tête ne dépasse et puis pas de signe distinctif ou bien l'uniforme qui donne l'impression qu'on appartient tous à la même nation sans différence donc là c'est quand même l'idée d'une société qui à la fois est faite de différences mais surtout de relations entre ces différences qui ne cessent de faire de la différence et donc ça c'est alors est-ce qu'il y a des sociétés comme ça est-ce que bon je crois que quand ils nous demandaient un peu quel était le pays qui s'approchait le plus de la créolisation ils disaient c'est un peu le Brésil oui je suis pas la même expérience mais enfin bon je dirais peu importe le réel l'essentiel c'est l'utopie mais c'est précisément ça la question aussi c'est à dire comment l'utopie peut informer une analyse du réel je pense que c'est et bon Glissant nous apporte cela oui juste dernière question mais qui est un petit peu vive et contemporaine mais au-delà d'Edouard Glissant aujourd'hui il y a tout un débat sur les problèmes d'appropriation culturelle où on considère que au fond la question de l'esclavage ne doit être abordée que par des entre guillemets descendants d'esclaves ou par des afro-américains et même en France aussi où finalement il y a une sorte de condamnation de tous ceux qui justement ne seraient pas respectueux de la mémoire des autres alors que justement dans le mémoire des esclavages Glissant ne cesse de parler de mémoire transversale d'histoire aussi transversale qu'on peut adopter on peut rassembler les mémoires de communication entre différentes mémoires et notamment de mémoires traumatiques et donc cette idée aujourd'hui de critique de l'appropriation culturelle peut sembler très très loin des idées de Glissant mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous êtes au cœur de ces débats C'est une question que je ne peux pas traiter au niveau personnellement qui me pose problème parce que alors qu'on pourrait dire aussi autrement pourquoi vous en tant que blanche est-ce que vous êtes légitime pour parler de l'esclavage qui est une autre façon de dire les choses et qui entre vraiment en collision avec mon histoire personnelle et le fait que ma mère soit martiniquaise et que je sois issue d'une famille qui est métisse avec des ancêtres esclaves dont je sais la date d'affranchissement je sais qui c'était tout ça donc moi je ne sais pas comment répondre à cette question là vous voyez parce que je ne sais pas comment me positionner par rapport à ce cadre là parce que je me sens totalement porter l'histoire de l'esclavage totalement c'est à dire que c'est pas seulement c'est un exercice scientifique et je ne confonds pas les deux je ne confonds pas l'exercice d'analyse et puis les positions personnelles mais en même temps l'histoire de l'esclavage voilà elle est donc je ne sais pas je ne sais pas Françoise moi non plus je ne sais pas non parce que moi je ne suis pas du tout dans cette perspective d'estimer qu'il y a des précarés je pense que justement glissant ce qu'il envisageait c'était une troisième voie je trouve qu'il y a quelque chose d'assez peut-être utopique mais on a besoin d'utopie à penser qu'on peut partager et qu'il y a beaucoup de choses qu'on a en commun les uns avec les autres et qu'on pourrait très bien qu'on peut très bien accepter c'est la relation qui est des sociétés dans lesquelles il n'y aurait pas aucune composante ne serait moins valorisée que l'autre l'idée de la créolisation c'est quand même aussi ça c'est l'idée d'une équivalence de toutes les composantes que toutes les composantes qui sont dans ces sociétés soient traitées à équivalence et que la relation circule entre toutes ces composantes sans hiérarchisation aucune donc je ne vois pas très bien comment on peut réclamer d'avoir un champ qui n'appartiendrait qu'à certains et qui serait interdit à d'autres c'est quelque chose qui m'est complètement étranger oui je suis absolument d'accord parce que pour moi c'est une vision assez terrifiante terrifiante du monde je pense que effectivement la question de la relation est centrale cependant je pense que les problématiques sur l'appropriation culturelle induisent une vigilance pour les chercheurs c'est-à-dire une sorte de vigilance sur les représentations dont nous sommes porteurs et aussi sur le sur le vocabulaire que nous employons quand nous analysons quand nous écrivons nos textes parce que justement de cette façon-là il y a des représentations qui passent mais qui ne tiennent pas à l'origine qui ne tiennent pas à l'origine bien évidemment qui ne tiennent pas du tout à ce que l'on est d'ailleurs qu'est-ce que l'on est est-ce que c'est simplement l'image que l'on produit voilà donc je pense que la vigilance sur les termes est importante moi je me souviens de il y a beaucoup par exemple autour de la révolution haïtienne toute une école historique qui parle des rebelles haïtiens rebelles haïtiens qui cependant ont gagné la révolution donc à quel moment on continue à parler de personnes comme des rebelles alors qu'elles ont vous voyez c'est ce genre de vigilance qui me semble très importante à avoir d'accord si je conclue provisoirement bien sûr et ensuite on laisse la parole à ceux qui veulent apprendre donc glissant pour Myriam si je comprends bien et plus du côté de l'utopie que du réel oui une sorte d'horizon régulateur qui permet d'horizon d'attente d'horizon d'attente oui d'accord oui aussi et Françoise quand même une pratique du réel quand même à partir de glissant non ou finalement les idées de glissant moi je lis glissant écrit micro l'utopie est ce qui manque au monde le seul réalisme capable de dénouer le nœud des impossibles magnifique moi j'y crois je pense qu'on peut dénouer le nœud des impossibles il faut voilà comme disait Césaire un pas après l'autre voilà pas par pas merci beaucoup alors qui veut poser une ou des questions sur les sujets qu'on a abordés c'est à vous alors une première question ici bonsoir merci pour vos interventions passionnantes ce n'est pas une question que j'ai à poser mais plutôt une remarque par rapport justement au dernier point que vous avez soulevé sur l'appropriation et la légitimité il me semble qu'effectivement aucun sujet ne doit être le précaré de certains ou être le jou pour effectivement séparer des chercheurs ou des spécialistes du reste du monde de la société civile par exemple mais je pense que ce qui est intéressant de souligner aussi c'est de se dire qu'il y a aussi des personnes concernées qui réclament en fait de la parole et de pouvoir aussi s'exprimer et je pense que souvent ce qui est reproché c'est plutôt le fait de se dire qu'on parle de ces sujets mais sans finalement prendre en considération la parole des personnes qui sont concernées on parle à la place des autres exactement voilà c'est un peu aussi dans la lignée de ce que pouvait analyser Saïd sur l'orientalisme voilà la fabrique de l'Orient par l'Occident et c'est comment à un moment donné on donne encore une fois la parole aux différentes personnes qui sont concernées par les sujets et en l'occurrence effectivement c'est plutôt inclusif merci moi j'ai juste rajouté quelque chose je pense que c'est aussi parce que ce sont pour beaucoup de ces champs de recherche ce sont des sujets sensibles et on était dans un colloque la semaine dernière avec quelques collègues et la même question est arrivée sur la littérature est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à préserver pour donner une sorte de priorité à ceux qui sont directement concernés moi je suis d'accord sur la vigilance je pense que de toute façon quand on s'intéresse à ces questions on est forcément vigilant et forcément extrêmement enfin si on n'est ni vigilant ni critique oui alors bien sûr il y a quelque chose qui recommence et qui continue ou qui échappe mais j'aimerais pas par exemple qu'on me dise si tu veux faire une spécialisation sur le Moyen-Âge est-ce que tu es bien placé pour réfléchir à ce qui se passe au Moyen-Âge je n'aimerais pas qu'on me dise ça il se trouve que c'est pas là-dessus que j'ai choisi de travailler c'est pour ça que je dis qu'il y a cette dimension identitaire sensible qui fait qu'un objet de recherche il a forcément un rapport avec nous etc mais on peut avoir différents rapports avec les objets de recherche voilà et je pense que moi je pense qu'il faut accueillir sans se laisser déborder ou sans être inconscient de ce qui peut se dire ou ne pas être vigilant attentif etc à ce qui peut se dire mais on a le droit d'accueillir n'importe qui dans une recherche à partir du moment où on pense que ça peut faire avancer la recherche mais bien sûr qu'il y a c'est un sujet sensible je trouve voilà notre question qui nous pose aussi des questions en tant que chercheur parce que c'est est-ce que le chercheur réfléchit suivant la logique propre de son champ d'expertise ou est-ce qu'au contraire il est en relation aussi avec la société dite dite civile je pense qu'en sont aussi des questions que nous devons avoir à l'esprit en permanence une question ou observation ici pourquoi vous n'avez pas parlé du discours antillais qui date des années 80 et qui est paru en poche où là Glissant fait une réflexion sur la langue le créole c'est sans quoi les antillais se reconnaissent mais c'est aussi la langue du maître déformée par les différents vecteurs d'apprentissage et de socialisation il dit bon on l'apprend mais on l'exprime plus que la langue du maître le français pour dire l'antillainité à une certaine époque donc il fait l'effort d'identité il passe par un effort sur la langue un peu à la fanon le rapport maître-esclave donc il y a ce moment pourquoi vous n'en parlez pas pourquoi ne parlez pas aussi de politique de la relation où là il met en avant la relation et l'identité elle est d'abord dans le symbolique et dans la relation donc après dans tout le monde il peut dire puisque le monde est fait de relations culturelles sociales économiques domination et échange les identités sont multiples dans ces relations qui se tissent le propre de quelqu'un qui pense ou qui agit c'est ça quelle est la relation où j'agis où est-ce que je place mon identité pourquoi vous avez scotomisé le discours entier qui est important pour moi dans la phase je ne sais pas qui la question s'adresse et mon livre de chevet quasiment parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout la poétique de la relation enfin je veux dire il y a la liste des textes de glissant déjà on se précipite on dit les choses à moitié très mal parce qu'on n'a pas beaucoup de temps donc bien sûr qu'on ne néglige absolument pas le discours entier il faut préciser aussi que vous avez cité deux ouvrages très très importants de glissant qui correspondent à des moments aussi différents c'est à dire un moment aussi de grand engagement aussi anticolonialiste un peu plutôt marxiste au moment du discours entier avec toute une série d'analyses politiques anthropologiques aussi toute la question sur la folie aussi toute l'étude aussi psychiatrique sur la folie et puis ensuite on passe bon c'est seulement dix ans après mais on passe à une réflexion qui est plutôt de l'ordre de la relation où le rapport dominant-dominé n'est plus le vecteur de compréhension de tout ce qui se passe voilà alors il y a une question aussi qu'on n'a pas abordée c'est la question strictement politique c'est vrai que c'est aussi un chapitre dont on aurait pu parler c'est à dire l'engagement à la fois anticolonialiste très fort d'Edouard Glissant signataire du manifeste des 121 donc engagé pour l'indépendance de l'Algérie engagé aussi évidemment pour les indépendances africaines et puis quand même aussi l'inspiration bon il n'aurait pas aimé que je dis marxiste parce qu'il y a le passage par Cuba mais bon je me suis fait parfois remonter les bretelles par glissant en disant mais ça n'a rien de marxiste Cuba c'est après que c'est arrivé voilà c'est pas du tout une révolution de gauche il me renvoyait dans les cordes mais bon il y avait quand même une inspiration aussi quand même malgré tout politique idéologique assez forte après son passage à Cuba et puis et puis après une déception Françoise Simasotchi on a parlé tout à l'heure sur le fait que bon il a un peu renoncé à l'idée d'une indépendance dans la Caraïbe d'ailleurs le discours antillais commence par une formule si un jour vous voulez voir ce que c'est qu'une colonie réussie il n'y en aura plus mais vous pourrez aller voir les Antilles il y a beaucoup de pessimisme aussi dans le discours antillais quand ils parlent d'un peuple de vaincus etc et après donc après malgré tout il me semble qu'il développe plutôt une pensée de l'interdépendance c'est ça qu'une pensée d'indépendantiste dont tu as rappelé au départ qu'elle l'opposait à Césaire et l'opposait au choix de la départementalisation mais je crois qu'en tout cas à partir des années 90 il est plutôt dans cette idée de l'interdépendance ce qui lui a valu d'ailleurs de la part de certains marxistes des critiques en disant mais oui il s'est dépolitisé tout ça c'est parce qu'il a lu Deleuze et qu'il n'est plus vraiment dans les cordes etc ce qui est une erreur de lecture mais en tout cas qui montre qu'il y a toute une évolution du débat politique d'ailleurs c'est une question il a écrit philosophie de la relation poétique de la relation esthétique de la relation et politique de la relation pourquoi il n'y a pas politique de la relation il appelle dans l'intraitable beauté du monde il appelle Obama à mettre à appuyer à mettre en oeuvre de manière totalement utopique quelque chose qui serait de l'ordre d'une politique de la relation Bonsoir Bonsoir Je vous pose en fait la réflexion sur le position de façade qui existe entre tout ce que vous venez de développer en fait sur l'idée de monsieur Glissant et la néglitude en fait alors vous me dites que Césaire il se trouve que je moi je le lis je voilà je pense pas en fait qu'il y ait la définition de 1930 de la néglitude et celle de 1980 je veux juste pardon juste citer en fait une formule en fait qui se trouve dans dans un de ces cahiers d'un retour au pays natal et moi ma définition de la néglitude elle se trouve là en fait et voilà ce qu'il dit il dit ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas une bouche ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir alors pour moi la néglitude c'est ça en fait personnellement ça ne change pas alors qu'on dise que l'identité moi je vois en fait voilà je vois l'idée de Glissant et celle de la néglitude en fait comme étant complémentaire et non pas d'opposition alors nouveau discours sur la négritude Césaire il a été publié en 87 il dit que la négritude a répondu à un besoin et donc dans ce discours il définit les contours de la communauté nègre enfin touchée par la négritude d'une manière à la fois transethnique et transgéographique ce qu'il dit c'est la négritude il énonce toute une série de négations n'est pas un dolorisme etc. et il dit la négritude c'est celle des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire qui ont souffert et souffrent encore d'être marginalisés et opprimés voilà donc oui il n'y a pas de il n'y a pas de de rupture si vous dites qu'il n'y a pas de rupture qu'il n'y a pas de différence entre la position de Glissant et celle de Césaire c'est ce que vous venez de dire on est d'accord non ? c'est ce que j'ai entendu à une complémentarité oui mais on est d'accord sur la complémentarité je pense qu'il y avait une rupture même dans la philosophie de Césaire le fait qu'il ait donné une définition de la néglitude qui soit minimaliste en fait des années 30 et une définition beaucoup plus globale des années 80 c'était ça en fait non c'est pas ça surtout que Césaire a été comme Glissant le compagnon de beaucoup de luttes dans le monde pour toutes les indépendances il a soutenu toutes les luttes indépendantistes dans le monde donc oui il était déjà dans cette vision très large de la négritude d'autres questions ? Bonsoir alors je voudrais juste poser une question qui concerne la société esclavagiste donc je vais poser une question à madame Miriam Kotias donc dans le 4ème siècle de Dark Glissant il y a une scène dans laquelle un esclave a été nommé Glissant parce que son propriétaire s'appelle Sangli donc voilà on renversa le nom du propriétaire on a nominé son ex-esclave voilà donc est-ce que cette manière de nomination a été possible historiquement ? Qu'est-ce que vous en pensez comme historienne ? Écoutez c'est un vrai c'est un sujet de recherche qui a été pas mal développé justement l'attribution du nom notamment en 1848 où là ça va devenir quelque chose de massif puisque ce sont tous les nouveaux affranchis qui se présentent devant les officiers d'état civil et surtout des hommes parce qu'il faut savoir que l'attribution du nom est liée au vote pour l'Assemblée nationale qui arrive deux mois après l'abolition de l'esclavage formidable utopie républicaine c'est-à-dire qu'on crée de l'égalité immédiatement après l'abolition de l'esclavage bon égalité qu'il faudrait interroger mais ça c'est pas le propos donc il y a plusieurs systèmes dans l'attribution du nom il y a des nouveaux affranchis qui arrivaient qui arrivaient avec des idées très précises de la façon dont ils voulaient être nommés il y avait la fantaisie la fantaisie aussi des officiers d'état civil donc on a des Tancred par exemple par exemple dans les noms on a des moi j'ai retrouvé des Mont-Désir dit Champagne voilà donc il y a beaucoup de beaucoup de choses alors maintenant qui paraissent bien sûr qui paraissent comiques mais qui ne je ne pense pas qu'ils soient dans une démarche de dérision enfin en tout cas pas tout le monde il y en a comme pour les personnes qui parlent créole il y a gros lolo aussi vous voyez donc ça on peut dire que là on est dans la dérision bien évidemment avoir le nom d'un maître était interdit ce qui explique effectivement qu'on a renversé les consonnes qu'on a renversé les syllabes puisqu'il y a eu plusieurs édits depuis le 18ème siècle qui empêchait on nous vous affranchit d'avoir le nom des États-Unis non il y a un choix il y a un choix aux États-Unis du nom qui est qui est beaucoup plus large mais pour les antifrançaises et Édouard Glissant d'ailleurs bon n'a pas toujours porté le nom le nom de Glissant et là aussi c'est intéressant parce qu'il y a eu des stratégies aussi concernant les noms et notamment des stratégies dans la reconnaissance des enfants certains enfants étaient reconnus et allaient porter le nom du père tandis que d'autres enfants n'allaient pas l'être c'est un peu ce qui est l'histoire d'Édouard Glissant puisque son père ne le reconnaît pas jusqu'à son entrée en sixième c'était extraordinaire d'entrer et de pouvoir avoir la perspective de faire des études et pour reconnaître ce parcours autant que que son enfant son père va lui donner son nom donc Glissant donc c'est pas une question anodine elle est complexe la question des noms et il y a beaucoup d'autres questions qui l'entourent justement dans le quatrième siècle il y a toute une scène où on attribue des noms de manière complètement dérisoire il y a une art une cérémonie enfin où tous les esclaves se présentent et on les nomme et ça se termine ce passage et à un moment à la fin Glissant dit qu'importe la dérision du nom si celui qui le porte l'habite il lui donne un sens et je trouve ça très beau parce que voilà Glissant c'est très beau c'est très beau et c'est très vrai en l'occurrence puisque l'appropriation du nom va se faire très progressivement dans les populations antilles c'est à dire que ce qui est maintenant présenté comme un acte symbolique extrêmement fort alors bien sûr c'est reconnaître la liberté c'est reconnaître un statut civil de libre mais pour pour les nouveaux affranchis ça n'a pas cette signification là parce qu'on est dans un nom on est dans un nom administratif et c'est ça un nom administratif qui est imposé et qui finalement n'est pas celui qui est utilisé au sein de la communauté et donc ça c'est et Glissant le nom caché il parle du nom du nom caché et ça c'est très intéressant et ça fait partie des apports de Glissant à la réflexion à la réflexion historique parce qu'on voit bien comment ce nom finalement il appartient à la République il va permettre de faire de gérer des relations administratives mais il ne dit rien il ne dit rien du soi et il ne dit rien de la communauté paysanne il ne dit rien du village il ne dit rien de ses relations et vous savez que dans les antifrançaises il y a plusieurs noms et que parfois c'est au moment plusieurs noms qui ne sont pas connus par tout le monde on connaît une personne suivant la position que l'on a le type de relation et c'est souvent au moment des avis d'obstèques qu'on connaît l'ensemble des noms que portait cette personne cette personne là donc c'est pas une question anodine et Glissant on a magnifiquement parlé pour revenir à la question de monsieur sur la question justement de la langue je crois aussi il y a un enjeu très fort par rapport à la filiation patronymique qui a inscrit une généalogie et une légitimité une filiation là cet usage fantaisiste et aussi ce goût des surnoms de pouvoir avoir plusieurs noms montre bien le rapport à l'identité si effectivement l'identité est une identité toujours en relation c'est à dire adressée pour un tel je m'appelle comme ci pour tel autre je m'appelle comme ça pour un tel je m'appelle Glissant ou Sangli ou je m'appelle Godby puisque c'était aussi un des surnoms comme on l'appelait Edouard Glissant finalement il y a une multiplicité d'identités possibles qui font que l'identité n'existe que dans la relation aux autres dans l'appellation l'appellation au sens où on m'appelle et on m'appelle comme ci ou comme ça et c'est l'appel qui me définit et non pas l'héritage d'un nom qui vient de je ne sais combien de générations et qui donne la légitimité par exemple de faire des études médiévales cela parce que Simazuchi ne donne pas forcément oui c'est ça je crois qu'il y avait un écrivain français qui disait qu'il fallait avoir au moins 10 générations de français pour comprendre racines je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion je crois que Égouard Lissand a montré le contraire absolument est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations non ? alors je crois que non oui une question en fait moi je suis venu pour assister à cette rencontre en fait le seul livre que j'ai lu d'Édouard Glissant c'est La Lézarde et je n'ai pas tout compris en fait mais cependant je suis d'accord avec lui quand il dit que nous sommes un cumul un cumul de choses en fait parce qu'en fait il dit que par exemple il y a les juifs de France enfin ceux qui sont les français de confession juive sont parfaitement juifs et parfaitement français et mais en fait ça amène la question pour les noirs qu'est-ce qu'il en est des noirs est-ce qu'on peut être noir et parfaitement français parce que mes parents sont Guadeloupéens et lorsqu'on je leur parle de la notion d'identité ça les gêne ça les gêne profondément et par exemple la créolisation elle a bien eu lieu puisque je m'exprime pour parler mélomane par exemple la musique des américains noirs est une musique qui leur est propre et spécifique c'est une musique de noirs mais elle n'est pas africaine c'est une musique occidentale mais elle n'est pas européenne donc il y a une créolisation et pourtant ils se revendiquent comme africains alors que les Guadeloupéens qui se revendiquent comme créoles alors que leur musique embématique traditionnelle gros cas c'est de la musique africaine bon tout très identifiable et donc en fait c'est très paradoxal tout ça donc c'est très complexe quand on parle de l'identité et tout ça moi je pense qu'on est plutôt un cumul de choses en fait on accumule des choses c'est à dire que par exemple moi je moi par exemple j'accepte j'accepte vraiment la diversité des cultures qui sont présentes en France des différentes ethnies et aussi bien celle qui est dominante par exemple j'écoute j'aime bien aller assister à des concerts de musique contemporaine qui ont lieu parfois ici mais j'aime bien entendre aussi les archives sur la musique traditionnelle africaine faites par Radio France même si je ne comprends pas la langue mais je me dis que ça fait partie de ma culture toutes ces cultures sont ma culture et donc en fait je crois que mais il faudrait que je lise beaucoup beaucoup de livres d'Edouard Glissant parce que d'ailleurs peut-être le premier parce que j'ai déjà cité à la conférence précédente et c'était comment ça s'appelle le premier l'éveil le soleil le soleil de la conscience soleil de la conscience il faudrait que ce livre n'ait pas disponible dans le réseau des bibliothèques municipales à Paris donc je ne peux pas l'emprunter donc je n'aurais pas le choix je suis obligé d'aller à l'ABPI je suis sûr qu'il est ici il est ici j'ai regardé il est ici donc il va falloir que je prenne le temps de le lire mais enfin c'est complexe c'est formidable il est effectivement présent à l'ABPI merci Sous-titrage FR ?